Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 mars 2022. Alors, hier, je me suis porté acquéreur d'un autre livre acheté dans une librairie bien connue, dont je tairai le nom. François Doss. Amitié philosophique. Alors, oui, je l'ai presque terminé. Je l'ai presque terminé. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un petit mot d'abord sur François Doss. Alors, c'est un historien épistémologue. Son chant, c'est l'histoire intellectuelle. Il a fait plusieurs biographies. Celle de Michel Certeau, de Certeau, Paul Ricoeur, et la biographie de Pierre Nora, l'historien Pierre Nora, et une biographie croisée de Félix Ouattari et de Gilles Deleuze. Il a également cofondé la revue Espace-temps en un seul mot. Alors, c'est quoi, au juste, Amitié philosophique? C'est ce qui se passe entre deux philosophes. Il y a le cas particulier, très, très particulier, de Deleuze Guattari, qui ont écrit quatre ouvrages. En fait, trois, mais presque quatre. Ils ont écrit ça, ils ont pensé à quatre mains, et ils ont comme créé ensemble un troisième homme. Mais ce ne sera pas le thème de la vidéo de ce soir, ça sera celle de demain. Parce que je me suis toujours interrogé sur le fonctionnement de ce travail à deux. Alors, François Doss, dans des chapitres succincts, superbement résumé, nous l'explique. Mais il nous explique également les relations entre Sartre et Raymond Aron, entre Sartre et Merleau-Ponty, entre Foucault et Deleuze, entre Deleuze et Guattari, entre Claude Lefort et Kostariotis, entre Paul Ricoeur et Jacques Derrida, et entre Jacques Derrida et Emmanuel Lévinas. Et on voit, bon, et ça s'appuie sur les témoignages qu'il a recueillis, les correspondances auxquelles il a eu accès, ainsi que certains textes méconnus ou qui sont passés inaperçus. Alors, il fait les rapprochements, il fait les recoupements, il nous dévoile les crêtes, il nous offre à la fois aussi un panorama, il nous dégage les sentiers de compréhension, et certaines choses qui pouvaient nous paraître obscures, en tout cas qui me paraissaient obscures à moi, parce que ma formation philosophique, elle est lacunaire, elle est pleine de trous, et je suis, d'une certaine manière, et ma tâche et mon poste dans les affaires de la Cité, celle de libraire intemporel, ne m'obligent pas à aller si loin dans les investigations intellectuelles. Mais, on ne se refait pas. Alors, je suis quand même à revoir sans arrêt, c'est un peu ça aussi le tristounet de l'autodidacte, c'est que l'autodidacte doute toujours de ses connaissances, doute toujours de la validité de ses connaissances, ce qui fait de lui un personnage attachant, mais sur lequel on ne fonde pas d'autorité. Et, la figure du libraire non plus, quoi qu'on en dise, n'est pas, à mon sens, une figure d'autorité. Je vous l'ai déjà dit, je ne me considère pas comme un passeur, mais comme un mainteneur. Au fond, c'est de maintenir les conditions pour qu'une vie intellectuelle, faite par d'autres, puisse continuer d'exister. Alors, il nous dit aussi, entre autres, il nous parle de l'amitié qui peut exister entre certains intellectuels. Exemple, le plus bel exemple qu'il nous donne, c'est l'amitié réelle qui existait entre les deux hommes, Guattari et Deleuze. À partir d'une citation de Jean Kélévitch, il nous éclaire ce qu'il entend par amitié intellectuelle, amitié philosophique, si vous préférez. Il parle de distance amative, c'est-à-dire une dialectique mouvante entre rapprochement et éloignement. Tout ça fait par, dans la délicatesse, devant une sorte de noblesse, sans l'affrontement direct, sans non plus la fusion forcenée. Quelque chose de la foi souple, de la foi évanescent, qui permet une sorte d'empathie à distance, aurais-je envie de dire. Deleuze dira, on se comprend sans avoir besoin de s'expliquer, on a un langage commun ou un pré-langage commun. Alors, Deleuze aussi dira que le philosophe n'est pas un sage, mais un ami de la sagesse. Alors, on peut imaginer quelle sorte d'amitié on peut entretenir et quelle sorte d'ami on est soi-même par rapport à la sagesse. Pas toujours de bons conseils et pas toujours un bon ami. Et les rapports d'amitié qu'on peut entretenir avec la philosophie peuvent être faits de malentendus, de hauts et de bas, d'exagérations, d'élucubrations, bref, ça peut être une mauvaise relation aussi. Mais de cette mauvaise relation peut jaillir des étincelles, peut jaillir des éclats de vérité. Alors, voilà. Alors, je vais vous résumer le chapitre et je vais vous lire un ou deux passages en espérant que ça vous éclaire un peu sur ce qui s'est joué entre les deux hommes, Sartre et Merleau-Ponty. Alors, Merleau-Ponty a été un compagnon de Sartre d'un normal supérieur en 1926. Alors, on passe rapidement. Les deux connaissent la guerre et c'est dans la guerre que leur amitié a pris, s'est cristallisée, en quelque sorte. Merleau-Ponty est démobilisé à l'automne 1940. Sartre, qui a été prisonnier au Stalag 12D, si je ne m'abuse, est libéré au printemps, si je me rappelle, est libéré au printemps 1941. Rapidement, ils urdissent ensemble avec d'autres intellectuels de renverser le régime nazi. Et concernant Sartre, Sartre, à qui on a prêté, Sartre a beaucoup erré, chacun le sait, mais Sartre a eu aussi raison sur quantité de plans. Et une des choses qui m'a frappé en 2020, lorsqu'on a commémoré le 40e anniversaire du décès de Sartre, survenu en avril 1980, il a eu le droit, ce malheureux Sartre, en tout cas sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'émissions spéciales qui lui avaient été consacrées, il a eu le droit à des torrents d'insultes, d'injures. C'est presque inimaginable le nombre de lieux communs qu'on peut dire, de lieux communs faux qu'on peut dire sur Sartre, alors qu'une très, très sommaire vérification pourrait mettre à mal cette image d'un Sartre collaborateur, par exemple. Ce qui est à proprement insensé. Sartre a fait preuve d'un immense courage pendant la guerre d'Algérie. Mais là, tel n'est pas le propos de cette vidéo, je ne vais pas me lancer dans une défense de Sartre. Alors, ce que je veux mettre en lumière, c'est les relations entre Sartre et Merleau-Ponty. Alors donc, ils ont fondé un groupe qui s'appelle Société et Liberté, qui se voulait une alternative à la fois au gaullisme et à la fois au communisme. Et avec l'entrée en guerre de l'URSS, le groupe s'est disloqué, s'est dissous, et la majorité des membres sont allés rejoindre la résistance sous la férule, sous le chapeau du Parti communiste. Alors, la guerre, on connaît l'issue de la guerre. En 1945, ils fondent la revue Les Temps Modernes, qui a cessé d'exister, je pense, en 2020, après le calcul. Et Merleau-Ponty n'a jamais voulu en assumer la direction. Alors, il y a eu une sorte de direction bipartite, je dirais, les uns écrivant Merleau-Ponty fédérant les intellectuels autour de lui et Sartre en assumant, en tout cas, le patronage, pour faire simple. Mais les deux ont travaillé de concert avec une assez grande cohésion, en fait. En 1947, cependant, Merleau-Ponty a écrit un livre qui s'appelle Humanisme et terreur, qui s'appuyant sur les procès de Moscou de 1936 à 1938, et des ouvrages d'Arthur Kossler, Le Zéro et l'Infini, et Le Yogi et le Commissaire, s'est livré à une charge assez rude contre le stalinisme. et Sartre a admis plus tard que Merleau-Ponty lui avait ouvert les yeux sur les dérives, sur les exactions commises par le régime stalinien. Mais la vraie rupture entre les deux philosophes est survenue lors de la guerre de Corée en 1950, et en particulier lors de la visite du général Ridgouet à Paris le 28 mai 1952. Et il y a eu des affrontements, il y a eu une manifestation violente, il y a eu des affrontements avec les communistes et la police, et Sartre malgré ce qu'il savait sur le stalinisme est devenu vraiment un défenseur acharné de mauvaise foi également du régime soviétique. Et Merleau-Ponty qui lui déjà avait pris ses distances, la rupture devenait presque inévitable. Et cependant, 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 pour en revenir à ce qui s'est passé en 1945, lors des premiers le régime colonial français commençait à craquer de toutes parts et les premiers signes de craquement sont promenus d'Indochine. Et là-dessus, Sartre et Merleau-Ponty sont restés très, très, ils sont restés extrêmement en faveur de la décolonisation. et ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour le faire savoir, ils ont été intraitables sur cette question-là et en fait, ils ont été non seulement emblématiques de cette clairvoyance, mais aussi de ce courage intellectuel. et en 1961, Merleau-Ponty décède à l'âge de 53 ans et Sartre dans la revue Les Temps Modernes a mis quelques mois et semble-t-il aurait pris beaucoup de chlorhydrane pour écrire ce texte de 72 pages fait de louvoiement, d'attermoiement où il disait au fond qu'il s'était mal aimé lui, Merleau-Ponty et lui. Et j'ai trouvé assez touchant le passage que nous a cité François Doss car on a cette impression d'un chagrin amoureux. Alors, c'est étonnant de voir autant d'affect se déployer sous nos yeux. Affect fait par des penseurs de très haut vol, de très haut niveau, de voir comment les sentiments feutrés inavoués, refoulés peuvent être à l'oeuvre dans l'amitié qui peut exister entre deux intellectuels. C'est très curieux cette espèce de nœud émotionnel qui s'est noué, qui s'est soudé même au cœur des deux esprits. je pense que c'est une question qui est trop mal ou trop peu traitée. Et si on revient à la citation de Jean Kélévitch, faite au début de cette vidéo, on comprend la nécessité de se doter d'une éthique de l'amitié en philosophie entre intellectuels qui ont à se côtoyer soit parce qu'ils livrent un même combat idéologique ou qu'ils se côtoient dans les mêmes sphères ou dans le même milieu ou qui travaillent sur des sujets connexes ou parallèles ou communs et la mise en place d'une à la fois quelque chose qui n'est pas trop proche mais qui n'est pas trop loin ce que j'aurais envie de dire le juste milieu mais qui n'est pas la tièdeur non plus je pense que c'est une question qui qui est qui est joliment esquivée esquissée pardon dans le chapitre qu'a consacré François Doss à cette amitié intellectuelle entre les deux penseurs je vais vous lire mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant et là ici mes connaissances en philosophie étant ce qu'elles sont lacunaires et parcellaires c'est que ce que nous dit François Doss c'est qu'au fond les deux ont découvert Edmond Husserl et la phénoménologie au début des années 30 dans le cas de Sartre c'est Raymond Aron qui lui a fait découvrir ça et ça a été un éblouissement pour Sartre et ils ont tous deux découvert la phénoménologie d'Edmond Husserl mais à la base les deux auraient eu une vision une conception divergente de la phénoménologie telle que telle que forgée par Edmond Husserl et qu'au fond cette mauvaise compréhension en tout cas cette mésinterprétation que les deux avaient de la phénoménologie aurait été l'amorce sous-jacente aux ruptures futures à la rupture future j'ai trouvé aussi cette idée intéressante comme quoi certains présupposés philosophiques peuvent être éludés dans le cadre d'un travail commun comme eux l'ont fait peuvent être éludés afin de rester dans l'efficacité de l'action par exemple ou dans le cas de la décolonisation pour donner ce simple exemple ou encore de la résistance et que ces questions sous-jacentes peu évoquées ou refoulées ou mises dans l'ombre peuvent être peuvent apparaître dans tout leur éclat divergente dans toute leur divergence éclatante lors de points précis sur des questions politiques qu'au fond le 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 philosophique enfoui sous sous la contingence des affaires politiques finirait par reprendre de sa vigueur reprendre de sa capacité conflictuelle parce que le monde des idées c'est également le monde c'est le monde des affrontements c'est le monde de la guerre de la guerre des idées on va s'en dire mais c'est l'affrontement c'est le choc c'est mais enrôlé dans dans un combat dans une cause commune les substrats philosophiques peuvent être peuvent être relégués à l'arrière-plan et c'est ce qui et c'est ce que nous nous démontre enfin François Doss je vais vous je vais vous lire un ou deux passages alors concernant le le marxisme de Merleau-Ponty ici une citation de Camus alors à propos de l'URSS avant avant Camus à propos de l'URSS Merleau-Ponty préconise une sécularisation du regard que l'on doit porter sur ce régime ce qui revient à juger sur pièce une réalité débarrassée de la gangue d'une philosophie de l'histoire qui lui donnait jusque-là un préjugé favorable la grande divergence entre Sartre et Merleau-Ponty selon ce dernier se situe au plan philosophique Merleau-Ponty pense que Sartre est resté fidèle à lui-même dans son solipsisme dans la conception d'un égo fermé aux autres coupé du monde sa notion d'engagement ne renvoie fondamentalement à aucune action tangible mais à la tentative de faire de cette négation un lien s'engager s'engager pour lui ce n'était pas s'interpréter et se critiquer au contact de l'histoire c'est recréer lui-même sa relation avec elle comme s'il était en position de se refaire de fond en comble c'est décider de tenir pour absolu le sens qu'il invente de donner à son histoire et à l'histoire publique c'est s'installer délibérément dans l'imaginaire alors Merleau-Ponty écrivait en 1947 qu'il avait essayé il avait essayé dès l'immédiat pardon c'est François Doss qui écrit qu'il avait essayé dès l'immédiat d'après-guerre de formuler une attitude d'attentisme marxiste il espérait alors que des évolutions positives en comptant sur des nouveaux flux révolutionnaires la guerre de Corée change la donne en transformant de fait l'attentisme en action de soutien au régime communiste la disparition progressive des zones neutres entre les deux blocs renvoie cet attentisme à une douce rêverie complice selon Merleau-Ponty l'absence de choix aurait dû conduire à un double refus aux antipodes de la position sartrienne il rejoint les thèses de socialisme ou barbarie évoquant un marxisme de mes amis qui doit être très certainement qui doit être très certainement costariadiste pour lequel le bolchevisme ruinait déjà la révolution à ses critiques Sartre n'apporte pas de réponse c'est Simone de Beauvoir qui prend la plume pour répondre dans une violente contre-attaque Merleau-Ponty et le pseudo-sartrisme alors dans le texte que lui a consacré dans le texte de 1961 que lui a consacré Sartre il écrit que Merleau-Ponty l'a devancé dans sa prise de conscience de la nature du stalinisme il fut mon guide c'est humanisme et terreur qui me fit sauter le pas ce petit livre si dense me découvrit la méthode et l'objet il me donna la chicnode qu'il fallait pour m'arracher à l'immobilisme Sartre avance une formule pour dire leur complémentarité depuis ce commencement de 1945 qui vit naître leur revue je peux dire qu'il fut pour moi le philosophe de sa politique un mot sur la phénoménologie du cercle François Doss écrit dans la filiation de l'oeuvre de Husserl il est question du retour aux choses elles-mêmes et de son corollaire l'intentionnalité de la conscience toujours orientée vers des choses cette démarche attentive au vécu au descriptif et au concret assigne à la subjectivité une prévalence manifeste le projet de Husserl est de faire passer la philosophie du stade d'idéologie au statut de science alors ce qu'on comprend ici c'est que bon n'ayant les germes de leur de leur divergence se trouvaient dans une interprétation divergente de la phénoménologie du sel alors que Sartre est resté cramponné à un existentialisme qu'il avait lui-même concocté Merleau-Ponty lui a utilisé la phénoménologie comme une comme une sorte de rampe de lancement comme d'une sorte de passerelle entre diverses disciplines la linguistique la sociologie l'anthropologie la psychanalyse et c'est à partir de ce de ce fondement philosophique phénoménologique que les sociologues des psychanalystes des anthropologues ont pu bâtir leurs assises et et ça serait une des raisons aussi pourquoi aujourd'hui Sartre philosophe n'est guère n'est plus lue pratiquement en fait n'est pratiquement plus lue aucune de ses oeuvres n'est lue tandis que Merleau-Ponty plein de plusieurs disciplines plusieurs branches intellectuelles ont recours à sa méthode à ses méthodes et à ses lumières alors ce que nous dit ce que ce que dit Merleau-Ponty la tâche la tâche est c'est donc d'élargir notre raison pour la rendre capable de comprendre ce qui en nous et dans les autres précède et excède la raison François rendre les armes du philosophe devant les sciences humaines certes pas il considère que le rôle du philosophe phénoménologue consiste à reprendre à son compte les apports de Mauss Lévi-Strauss Saussure Freud non pas pour donner des fondements épistémologiques à chacune de ces disciplines mais dans la perspective d'une reprise phénoménologique de tous leurs matériaux en les redéfinissant du point de vue philosophique étant entendu que le philosophe accepte comme valide l'information du spécialiste qu'il ne peut d'ailleurs vérifier l'idée est donc de faire jouer le rôle de chef d'orchestre au phénoménologue qui accueillerait tous les résultats objectifs apportés par les sciences de l'homme en leur assignant un sens une valeur en termes d'expérience subjective de signification globale alors voilà François Doss Amitié philosophique paru aux éditions Odile Jacob et demain je vous parle de la relation entre Gilles Deleuze et Félix Guattari alors je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien je ne suis pas encore fixé quant à la possibilité d'être parmi vous notre petit groupe durant la durée de la guerre d'agression commise par la Russie à l'encontre de l'Ukraine mais c'est possible que je prenne la décision chaque jour j'y pense parce que cette guerre en fait je pense que la plupart des gens n'imaginaient pas qu'elle pouvait survenir déjà en partant elle nous a laissé elle nous a laissé stupéfaits et désarmés c'est le moins qu'on puisse dire et cette incapacité à la voir venir est de même nature qu'à prédire son issue une sorte de voile une sorte d'aveuglement évidemment les affects ils sont pour les affects ils sont pour beaucoup dans cette incapacité à voir les choses mais pour l'instant nous ne pouvons être autrement que dans les affects je 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 pour moi l'exercice de garder la tête froide et de raison garder comme on l'entend assiété me semble inapproprié mais comment tout cela va se terminer et bon je sais bien qu'un libraire qui comme un libraire intemporel ou si vous préférez d'occasion et d'ancien qui commet soir après soir des vidéos parfois étudiées un peu parfois totalement spontanées et d'un poids même pas symbolique dans toute cette histoire mais c'est une manière de avec des moyens extrêmement dérisoires de de d'être dans les temps de tourment dans lesquels nous sommes c'est une manière d'être présent au monde d'une certaine façon le refus de le refus de se distraire de se distraire de manière niaise de perdre son temps de se cramponner de se cramponner au livre de se cramponner à des textes difficiles de vouloir réfléchir au dessus de sa tête je dirais pas que ça peut s'apparenter à une sorte de prière ou d'oraison mais une manière de sans se payer des mots mais une sorte de manière de de tenir un siège d'espérance peut-être une sorte de siège que on si j'étais un moine si j'étais dans un monastère sans doute une partie de de mes prières une partie nocturne de mes prières serait consacrée à la à la souffrance du peuple ukrainien et à la souffrance aussi du peuple russe qui va en payer qui va en payer la note et à la souffrance de ces de ces jeunes hommes russes qui qui s'enferment dans dans des sortes de tombeaux de métal et qui peuvent exploser à tout moment cette expérience d'entrer dans dans un tank et et de n'avoir qu'une toute petite lucarne limitée avec que des objectifs extrêmement limités mais de destruction importante sans avoir la possibilité de voir d'où vient l'obus qui va nous nous faire exploser et qui on peut exploser de fait à tout moment ça doit être absolument terrifiant comme expérience et sans compter que la guerre cette guerre là est une guerre injuste alors double peine on on commet des horreurs on peut être soi-même victime de quelque chose d'épouvantable et tout cela mené par la 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 par un un homme qui dirige un état fasciste un fasciste qui a créé un état fasciste je vois bien autour de moi qu'on répugne à utiliser ce mot fasciste je suis horrifié maintenant je comprends comment je comprends comment une guerre européenne peut se transformer en guerre mondiale car la guerre elle est dans toutes les têtes elle est dans tous les cœurs et parfois la guerre prend son élan prend sa puissance dans la tête de ceux qui veulent raison garder précisément c'est dans cette zone d'objectivité fausse pas sans dire que les que la puissance de la violence augmente c'est ce que je crois je crois que l'indignation le chagrin la sidération on doit la maintenir d'une certaine manière on doit rester alors bon est-ce que je vais est-ce que est-ce que soir après soir parce que et si ça durait des années je ne sais trop mais je ne saurais vous dire en ce moment au soir du 19 mars 2022 quelle sera l'issue mais assurément il y a des dates il y a des dates la pandémie a été une date de rupture nous étions quand même assez nombreux à comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière on le voit on l'expérimente et la guerre qui a débuté ce 24 février funeste je n'aurais pas aimé naître un 24 février croyez-moi et bien vient c'est comme j'ai connu deux jumelles qui étaient nées le 11 septembre deux jumelles qui étaient en guerre permanente et les deux me disaient combien ils n'avaient plus aucun plaisir à célébrer leur anniversaire tant la date du 11 septembre a marqué les esprits et qui a marqué aussi le début d'une guerre qui a duré 20 ans et qui s'est terminée avec le retrait honteux d'Afghanistan des Américains en août 2021 20 ans de guerre inutile qui n'a donné rien n'a donné aucun résultat et on a compris que le positionnement maintenant se tournait vers l'Asie du Pacifique on a compris que le réenlignement de la Grande-Bretagne des États-Unis de l'Australie on déplace les pions on a tous compris ça et là l'Ukraine devient le lieu de ce de ce déplacement des lignes des lignes de force alors je ne sais trop je ne suis pas encore fixé mais j'y réfléchis parce que je sais que et aussi je sais que je ne suis pas toujours à la librairie alors est-ce que je vais je réfléchis à une manière de les faire est-ce que j'enregistre et puis même si ce n'est pas exactement mais j'enregistre le jour dit et après je diffuse la vidéo sur ma chaîne peu importe où je suis je jongle aussi avec cette idée et les lectures les lectures les vidéos bon je peux m'appuyer j'ai lu des milliers de livres dans ma vie donc je peux je peux m'appuyer sur un fond un fond de lecture mais il y a des lectures aussi fraîches il y a des lectures nobles il y a des lectures spontanées comme celle d'hier un libraire de Mérédite Lodez ou celle de François Doss j'avais lu il y a longtemps les hommes de l'ombre sur les éditeurs la vie la vie des éditeurs comment ils ont été formés et des éditeurs français et c'est possible que je vous en reparle il y a toujours 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 Chris Marker qui est toujours à l'arrière-plan je l'ai promis plusieurs fois l'année dernière je vais le faire parce que peut-être au fond j'avance dans ce truc-là de marqueur j'avance j'avance même dans mon propre dans mon propre développement disant que au fond c'était une sorte de photobiographie par lecture interposée et avec comme chant la librairie comme comme chant d'action la librairie alors mais c'est assez terrifiant les les heures que que vivent les ukrainiens c'est assez terrifiant assez terrifiant aussi la la bêtise qui qui et ça je vous dirais c'est peut-être ce que le plus dur à prendre au fond l'horreur justifiée par la bêtise je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et à demain